Vu du ciel, la forêt de Douville près de Goyave semble être restée intacte depuis des décennies. Pourtant au sol, des arbres quarantenaires sont couchés. Ici, un défrichage a commencé sur près d'un hectare, sans l'improbation de l'ONF, l'organisme gestionnaire des forêts publiques. Ces massifs forestiers français appartiennent au département depuis 1948. Et pour ces gardes forestiers de l'ONF, amoureux de la nature, ces actes provoquent colère et révolte. J'ai toujours œuvré pour la forêt. Depuis un certain temps, on a constaté un syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose s'approprie la forêt. Et ce qu'on sait, la forêt c'est un bien public, c'est le bien de tout le monde. Donc on se pose la question de quel droit et de quelle autorité il s'approprie la forêt. Une forêt, c'est des siècles pour faire une forêt. Vous comprenez que lorsque vous coupez un arbre, on ne sait pas le dégât qu'on fait. Qu'est-ce que le Guadeloupéen veut pour sa forêt ? C'est la question que je me pose. Mais qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants pour cette forêt ? C'est facile de prendre un petit lot, 1000 m2, une petite maison, ok. Et après, j'appelle tous les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens, à venir dimanche à Douville-Goyave à s'approprier de leur forêt. Voilà ce que je demande. J'inscris-moi, j'inscris-moi. Des parcelles agricoles en plein domaine forestier. Plus tard dans la journée, nous retrouvons le syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose sur place. Ce sont eux qui distribuent des parcelles ici, en invoquant un droit inviolable datant de 1895. Toutes ces terres-là nous ont été données en gestion de façon à ce qu'on puisse mener une politique agricole pour donner à manger aux Guadeloupéens et développer l'économie. Par décision du Conseil Général de la Colonie, on a été nommé gérant propriétaire des terres de 0 à 600 mètres d'altitude. C'est vérifiable, c'est prouvable. Nous avions un arrêté qui nous empêchait l'accès à la propriété, à notre propriété. Et tout simplement, au bout de deux jours, parce que l'ONF a fait un tapage médiatique disant qu'il nous avait attaqué juridiquement, donc ils ont eu une certaine crédibilité au niveau de la population, sachant que deux jours après, une fois qu'on a déposé nos conclusions au tribunal, le juge a ordonné qu'ils enlèvent l'arrêté et qu'ils ne pouvaient plus nous empêcher d'accéder à cette propriété. On est sur des terres qui sont totalement saines. Au niveau, on n'a pas de chlordécone, on n'a pas de problème. Donc ça permet à quelqu'un, parce que ici ce sont des petits lots de 1000 mètres carrés, qui permet à chaque personne de pouvoir sortir un peu du système où ils sont dans des bâtiments et dans des appartements et de pouvoir s'implanter en pleine nature. Donc on ne demande pas à ce qu'ils défrichent totalement, mais qu'ils respectent un petit peu la nature et qu'ils puissent construire leur maison de manière écologique de façon à ce qu'ils puissent s'installer et mieux vivre. Le syndicat des petits planteurs de Sainte-Rose invite lui aussi les Guadeloupéens à se rassembler ici dimanche pour faire valoir le droit aux distributions de terre. Dans la forêt de Douville, une décision ferme et définitive des pouvoirs publics est attendue pour éviter que le conflit s'envenime. Sous-titrage Société Radio-Canada